Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Aurélien Fabre, bonjour. Bonjour Nicolas. Vice-président des ventes, Europe, Moyen-Orient, Afrique de Bell Dun. Vous êtes là pour la connectivité principalement dans l'industrie, les infrastructures de réseau. A l'origine, Bell Dun, qui a une longue histoire, vend des câbles ultra-techniques qui permettent la transmission de données, fiables et sécurisées, d'audio, de vidéos. Vous intervenez dans le secteur des transports, industrie, manufacturière et également producteur et distributeur d'énergie. Vous me disiez, en fait, Bell Dun est partout, mais vous ne le savez pas. Exactement. Donc quand vous prenez le train tous les jours, quand vous prenez votre métro, quand vous mangez un hibou le matin, quand vous avez de l'électricité chez vous, Bell Dun est derrière. Bell Dun est derrière. Alors je le disais, le métier historique, ce sont des câbles, alors des câbles incroyables. Mais en fait, vous faites plus que transporter la donnée. Vous dites que maintenant que vous agissez sur l'acquisition de la donnée et l'orchestration des données. En préparant, je me suis dit, mais comment un fabricant vendeur de câbles ultra-technique devient finalement un bras droit de l'entreprise dans sa mutation numérique ? Exactement. Donc l'idée, c'est d'en faire plus. On fait de l'acquisition, de la transmission et de l'orchestration de données. C'est-à-dire en dérisque les industriels sur la partie gestion de données au sein de l'usine. Si on prend l'exemple d'un fabricant d'automobiles, ce qui compte pour lui, c'est de fabriquer des voitures. Oui. Pour fabriquer des voitures, il a besoin de gérer ses données. C'est là où on intervient. On prend la partie chez nous, gestion des données au sein de son usine et lui se focalise sur son métier cœur qui est de fabriquer des voitures. Et alors le fait d'utiliser les services de Belden fait que je fais de la maintenance prédictive, je vais éviter des phases d'arrêt de production, enfin ce genre de choses. Je vais même peut-être être attractif pour recruter. Alors exactement. Là, vous parlez d'un client qui est très avancé. La maintenance prédictive, c'est la phase ultime de l'industrie 4.0. On a plusieurs étapes avant d'arriver à ces étapes-là. On mesure la maturité digitale de nos clients en trois étapes. L'étape de la maintenance prédictive, c'est vraiment l'étape ultime. Vous parliez également aussi d'attractivité des talents. L'industrie en France, l'industrie en Europe a mauvaise presse en général. C'est un peu toujours difficile, c'est vrai. Et donc aujourd'hui, par le biais de la digitalisation, on arrive à attirer des nouveaux talents. On appelle ça le phénomène de gamification. C'est-à-dire qu'on rend l'outil attractif, on rend l'industrie plus attractive. On passe du papier, crayon de papier à la tablette que les jeunes utilisent aujourd'hui. Et puis réduction de consommation d'énergie aussi, finalement. Clairement. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique qu'on a en Europe. Si on veut être compétitif par rapport à nos confrères d'Asie ou des États-Unis, il faut qu'on aide les industriels à réduire leur consommation d'énergie. Alors vous avez un mantra. Et j'ai trouvé que la façon dont vous insistiez méritait d'être souligné. Et vous dites, il faut plus que jamais digitaliser nos usines. La question n'est pas de digitaliser nos usines, mais comment on le fait et à quel rythme ? Mais c'est juste pas négociable pour vous. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde veut digitaliser son usine. Mais la difficulté, c'est que les gens ne savent pas par quel bouc s'y prendre. On a du mal à mesurer le retour sur investissement. Et on a du mal à mesurer les différentes étapes. Je me mets à leur place, c'est logique qu'ils aient un peu de mal à mesurer tous ces éléments-là. C'est là où vous êtes présent ? C'est là où on est présent et c'est là où on les accompagne par le biais de nos produits et de nos services. Et on a un phénomène post-Covid qui est la réindustrialisation en Europe. La réindustrialisation en Europe sera effective et sera efficace seulement par le biais de la digitalisation. Pourquoi la main-d'œuvre coûte plus cher en Europe et continuera à coûter plus cher ? Donc en automatisant nos usines, on garde la compétitivité et on permet à cette réindustrialisation d'être effective. On va reprendre ce message Aurélien Fabry, il est fondamental. Vous nous dites que ce mot de réindustrialisation, qui existera avec une dynamique plus ou moins forte, ça n'est possible qu'en digitalisant et en automatisant la marche forcée de notre industrie. C'est-à-dire en fait en robotisant. Et vous savez derrière il y a le mythe, ah les robots, s'il y a des robots il n'y a plus de boulot, clac, 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 vous connaissez l'histoire. Alors qu'on sait bien dans l'observation empirique que c'est faux. Non, en fait l'idée ça va être de remplacer les tâches difficiles par les opérateurs par des robots et les opérateurs vont faire à des tâches qui sont plus intéressantes, qui ont plus de valeur ajoutée. On ne va pas remplacer l'humain, on va juste rendre son métier plus attractif. Vous commencez à l'avoir la réindustrialisation en Europe ? On commence à l'avoir, on commence à l'avoir et encore une fois l'automatisation est un vrai levier et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Et alors ce qui est extraordinaire dans ce que vous racontez, c'est que je comprends très très bien l'ensemble du service que vous apportez et quand même le produit de départ ça reste bien les câbles de belles donnes pour réaliser tout ce que vous faites. Exactement, alors à l'origine on est parti du câble, après par le biais de croissance externe on en fait plus pour nos clients. C'est-à-dire comme je le disais au début, on va gérer ces données. Aujourd'hui on a un certain nombre de données disponibles dans l'usine, l'idée c'est de les orchestrer et de décider laquelle on va utiliser et va permettre de prendre les bonnes décisions pour le chef de l'usine. Alors en travaillant sur l'interview, vous m'avez emmené dans un monde que je connaissais moins, l'IT, les systèmes d'information, les technologies de l'information, je voyais à peu près de quoi il s'agit. Puis là vous me parlez de l'OTI, l'Opérationnel Technology, c'est-à-dire en fait l'ensemble des technologies d'exploitation des machines. Exactement. Et vous, vous me dites, on fait convergence IT-OTI. Tout à fait. Alors quels sont les enjeux de cette histoire ? Alors les enjeux c'est qu'on voit les acteurs de l'IT qui essaient de rentrer au sein de l'usine et nous on vient de l'inverse, on vient de l'usine et on essaie de travailler avec les partenaires de l'IT. Et c'est là où l'importance d'avoir un vrai écosystème autour de nous est importante pour pouvoir répondre à ces problématiques, sachant que le but de l'OTI, ça va être vraiment de produire, d'accord ? Et d'optimiser la production. Le but de l'IT va avoir une connotation de cybersécurité. Et donc l'idée c'est de merger les deux et de pouvoir faire fonctionner cette usine dans un environnement comme on a aujourd'hui. L'OTI, ce sont les bras robotisés, les chaînes de déplacement de produits, enfin c'est du très très concret. Exactement, c'est ce qui se passe au sein de l'usine tout simplement. Et donc ça y est, c'est mûr cette convergence IT-OTI. Exactement, on la voit évoluer depuis quelques années avec l'industrie du futur, l'industrie 4.0, on en entend parler régulièrement. Mais là vous me parlez en fait de l'état d'esprit global du travail que vous faites, mais quand on fait de l'industrie manufacturière, de l'énergie ou du transport, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques ? Vous allez réussir à vous fondre dans chacune. Alors la problématique reste la même, c'est la gestion de la data, la gestion de la donnée. D'accord. Dans un environnement difficile, un train ça bouge, ça vibre, dans une usine ça bouge, on a du mouvement, etc. Dans l'énergie on a des problématiques d'accès à la donnée, afin d'avoir de la continuité d'énergie, vous n'accepterez pas que chez vous, vous ayez plus d'électricité d'une minute à l'autre. C'est un peu un métal. Aurélien Fabre, Belden est certifié Great Place to Work. Alors on voit bien ce que ça veut dire, qu'est-ce qui vous a valu cette distinction ? En fait l'idée, c'est pas venu par hasard, il y a forcément un moment où vous avez une stratégie managériale. Exactement, alors la Great Place to Work c'était pour nous quand même relativement important, c'est quelque chose qu'on a lancé au niveau européen et au niveau mondial, on est en train de certifier la société au niveau européen, et l'idée c'est d'attirer des nouveaux talents. On a une équipe ultra dynamique en France, on a 25 collaborateurs, et l'idée aussi c'est d'en faire venir d'autres, on a plusieurs possibilités d'emploi en ce moment. Il y a des choses concrètes derrière le Great Place to Work, en termes d'organisation du travail, d'organisation de la vie personnelle, professionnelle ? Alors exactement, Belden est très engagé auprès des communautés, l'idée c'est de redonner à la communauté ce que la communauté nous donne. Vous appelez la communauté, c'est qui ? Les associations, les associations, faire des dons, on a une semaine par an qui est bloquée par rapport à ça, on a la possibilité de prendre des congés aussi quelques jours par an. Toutes actions humanitaires permettent d'avoir une semaine de congés pour se dédier à cette action ? Exactement. Mais c'est pas très fréquent effectivement dans les entreprises. C'est pas très fréquent, encore moins pour une société américaine, donc on est très fiers de ça. Oui, c'est une société américaine qui est née à Chicago il y a déjà maintenant plus de 100 ans. Mais c'est une sacrée histoire et en fait, les câbles c'est l'activité historique, mais maintenant vous êtes un chef d'orchestre. Un chef de la donnée. Un chef d'orchestre de la donnée, au sein de l'industrie. Bon, merci Aurélien Fabre d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Vice-président des ventes Europe, Moyen-Orient Afrique de Belden.